Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien, on est jeudi et qui dit jeudi dit patch d'équilibrage, 4 cartes ont été modifiées, on regarde ça en détail, c'est parti. Shanna qui était à 2 de force passa 4 de force, donc plus 2 en bonus, c'est un buff simple mais qui peut être efficace mine de rien. Bon à la base Shanna elle faisait pas grand chose, en plus elle est en pool 4, donc voilà on va pas acheter Shanna pour la jouer. Mais voilà si on l'a déjà dans la collection ça peut être intéressant maintenant parce qu'on a un body à 4 plus les deux invocations à 1 mana, donc de base ça peut être du 8, du 9, voire du 10 si on a de la chance. Qui plus est si on a des boosts comme Blue Marvel ou Kazar, ça peut être pas mal, donc Shanna pourquoi pas en fait, est-ce qu'on peut la jouer maintenant avec son petit bonus sympathique de plus 2 en pouvoir ? Peut-être bien. Lezard a été touché en nerf, 5 de force pour 2 de mana, c'est un des T2 les plus puissants du jeu et les plus joués, c'est pour ça qu'il a été touché. Moins 3 de force en malus quand l'adversaire avait rempli en placement, ce moins 3 de force passe à moins 4 de force. Voilà pour le nerf qui est ma foi assez conséquent, donc on va peut-être préférer jouer d'autres choses que Lezard au risque d'avoir un 1 de force pour 2 maintenant à voir. Sandman qui prend son nerf, ça lui pendait au nez, rappelez-vous avant c'était un 4 mana pour 1 de force avec le même effet, là c'est du 5 pour 5. Donc voilà, ils lui ont mis un nerf assez sympa, puisqu'on perd 2 en force, c'est un 3 de force pour 5 mana maintenant. Ils y vont pas avec le 2 de la cuillère, on a Shanna qui prend 2 de force, Sandman qui prend moins 2 en force. Alors ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Il passe un petit peu à la vitesse supérieure, j'ai l'impression, au lieu de faire des plus 1, moins 1 là. Donc Sandman qui prend son nerf, c'est un petit peu mérité. Perso, je l'aurais mis à 4. 3, ça fait un petit peu violent je trouve. Enchant 13 qui est buff, et pour moi c'est le plus gros buff du patch. Enchant 13 qui est 4 pour 4, qui est maintenant 6 pour 4. C'est-à-dire vraiment 0 défaut, on peut la jouer de base partout, dans tout ce qu'on veut. Voilà, c'est plus une carte tech qui a une force dégueulasse. Maintenant c'est une carte tech qui a une force énorme, parce que bien sûr son effet reste inchangé. Et donc je trouve ça abusé totalement dans la méta actuelle, parce qu'en plus il y a des continus partout. Donc Enchant 13, la giga badass du patch. Voilà pour ce petit patch d'équilibrage du jeudi. Maintenant il ne reste plus qu'à en discuter dans les coms, qu'en pensez-vous de tout ça ? C'est parti, et à bientôt, ciao !